La Season of Discovery est l'occasion de redécouvrir des classes qui ont peut-être été un peu boudées dans les autres versions de WoW classique. En tant que main guerrier depuis des années, j'ai une frustration avec mon problème de portée, mais j'ai aussi un certain mépris pour tout ce qui est magie, tissu, même si j'ai un prêtre à mage. Le chasseur était donc pour moi un choix parfait, lancer des trucs de loin, sans avoir de problème de lancement de sort. Alors, avec SOD, est-ce que le chasseur s'en sort bien ? Eh bien nous allons voir ça dans cette vidéo, avec différents builds, talents, runes, rotation, et bien sûr des points sur la viabilité du chassou. Souvent vu comme une classe de débutant, le chasseur avait du mal à voir la présence au niveau 60. Sa bête était un problème assez majeur, elle ne scale pas avec les stats du chasseur. Donc, votre bête au niveau 60 à cœur de magma avait la même puissance que votre bête à Anki Raj, alors que le stuff et le DPS de tout le monde avaient énormément augmenté. Alors, est-ce que SOD règle ce genre de problème ? Eh bien pas complètement, mais les différentes runes et options de jeu rendent le chasseur vraiment plus puissant, en tout cas en phase 1. On verra pour le scaling plus tard, profitons déjà de la force maintenant. Le chasseur a en tout 3 builds qui sont forts, voire très forts, mais qui vont avoir des prérequis assez différents. Pour en parler rapidement ici avant d'entrer dans le détail, l'aspect précision va demander beaucoup de gear et suce le mana à vitesse lumière, l'aspect maîtrise des bêtes est tout le temps forte, et l'aspect survie manque de talent fort mais reste bien et a tendance à se jouer en mêlée pour l'instant. Avant d'avancer, quelles sont les meilleures bêtes pour le chasseur ? Beaucoup de bêtes sont très bien, mais je ne vais pas faire un point détaillé sur toutes les bêtes que je vous propose. Je vous donne juste les bêtes qui sont les meilleures. Si vous voulez plus de détails, je vous mets un article dans la description qui vous donnera des détails sur chacune des bêtes. Je vais vous recommander les félins, les raptors, les serpents des vents et les scorpides. C'est les meilleures bêtes. On va commencer par la spé qui va plaire au plus de monde, la spé maîtrise des bêtes. C'est une spé qui donne souvent l'impression d'être très simple à jouer, et c'est techniquement le cas, mais si vous voulez optimiser à 100% les dégâts que vous infligez, vous allez devoir faire une technique qu'on appelle le melee weaving, un concept un peu plus complexe que j'expliquerai dans la rotation. Pour l'instant, on oublie ce terme et on se concentre sur les talents. Pour le coup, cette partie-là est assez simple. On investit tous les points qu'on peut dans l'arbre BM en évitant la deuxième ligne qui ne contient aucun dégâts, et hop, on a tout ce qu'il faut pour faire une spé très puissante. Au niveau des runes, on va juste chercher ce qui synergise avec les bêtes. Cœur de lion sur le torse, maîtrise des bêtes sur les mains, et... Pas hors de tuer. Le sort est énervé plusieurs fois, on préfère donc frappe latérale. Si plus tard, un petit up revient, on pourrait le reprendre. Pour la rotation, elle va pas mal changer selon votre style. Tourelle automatique ou optimisation. Pour le style, tourelle détente. Vous n'allez pas jouer avec les sorts de corps à corps, et on va oublier la rune frappe latérale pour jouer avec hors de tuer. C'est un style plus facile à jouer, mais qui a un potentiel beaucoup moins élevé. Vous allez juste mettre vos attaques automatiques, utilisez tir multiple dès qu'il est disponible, laissez la mort sur du serpent sur votre cible, hors de tuer dès qu'il est disponible, et tire des arcanes si vous êtes sûr d'avoir assez de mana pour la totalité du combat. Si vous voulez optimiser votre DPS, vous devrez jouer avec du melee weaving. Placez-vous à votre distance minimum, continuez à être en attaque automatique avec votre arme à distance, quand votre attaque du raptor est disponible. Attendez que votre tir automatique se termine, puis courez au corps à corps du boss, mettez-lui un coup avec une attaque du raptor, et reculez pour retourner en distance d'auto-attaque avec votre arme à distance. C'est ce que vous allez faire pour pouvoir utiliser attaque du raptor tout le temps on CD, mais aussi quand vous avez frappe latérale. Cependant, ne vous prenez pas la tête à essayer de maintenir 100% d'uptime sur le buff de frappe latérale. Sinon, pour le reste de la rotation, c'est comme pour la spé maîtrise des bêtes normale. Attaque automatique, maintenir la mort sur du serpent sur la cible, tir des arcanes seulement si jamais on sent qu'il y aura assez de mana pour le combat, tir multiple on CD, avec attaque du raptor on CD, et frappe latérale quand on a l'occasion. Niveau viabilité, la spé maîtrise des bêtes, c'est la meilleure spé du chasseur, et une des meilleures spé des PS du jeu. Les dégâts du pet sont incroyables, et l'accès dans l'arbre de talent à beaucoup d'augmentation de dégâts des animaux permet vraiment d'améliorer les dégâts de votre bête. L'aspect BM ne souffre pas encore des problèmes de scaling de la bestiole, donc elle risque d'être encore très forte en phase 2 et en phase 3. Un autre build qui est très puissant est le build précision. C'est un build qui demande beaucoup plus de stuff, et qui va être beaucoup plus dangereux vis-à-vis de votre consommation de mana. Mais le potentiel de burst est incroyable, et vous pouvez dépasser l'aspect maîtrise des bêtes, mais vous aurez besoin de beaucoup plus de stuff. Niveau talent, on va quand même prendre les 5 points dans Aspect du Faucon amélioré, puis aller chercher visée. Etir de la chimère. Coeur de lion reste aussi une très bonne option, surtout si aucun hunter n'a Coeur de lion dans votre raid. Pour la dernière rune, on va avoir 2 options. Entraînement de sniper si vous voulez jouer de façon immobile, sans aller au corps à corps, et frappe latérale pour l'optimisation en melee weaving. Au niveau de la rotation, c'est exactement la même que pour l'aspect maîtrise des bêtes. Juste, si vous jouez avec entraînement sniper, ne bougez jamais, si possible. Et si vous jouez avec frappe latérale, vous faites le melee weaving. Donc vous prenez la rotation maîtrise des bêtes, et vous ajoutez dedans visée des disponibles, et tir de la chimère des disponibles. Niveau viabilité. Comme dit avant, vous pouvez vraiment jouer cette spé quand vous voulez. Mais je vous conseille d'attendre d'avoir un groupe assez efficace et un bon stuff pour ne pas vous retrouver à 0 de mana dès la moitié du combat du boss. Il existe une dernière version de chasseur, la version complètement corps à corps. Pour les runes, on va juste prendre les mêmes que maîtrise des bêtes. Juste, vous pouvez changer maîtrise des bêtes pour écharper dans les combats à eux. Le point compliqué de ce build va venir des talents. On aimerait vraiment aller chercher frappe sauvage, mais ça coûte assez cher, et une fois qu'on a pris ces deux points-là, il n'y a vraiment pas beaucoup de points qui sont intéressants dans l'arbre survie, et on ne peut pas aller chercher des points qui soient pertinents dans le reste de l'arbre. Donc, pour moi, vu que la bête reste quand même la source principale de dégâts pour l'instant, on va juste mettre tous les points en maîtrise des bêtes, et fuck it. Ok, intervention rapide de Devorta du futur ici. Plus j'y pense, plus ce setup me fait chier aussi en maîtrise des bêtes, parce qu'on doit dépenser 10 points dans des trucs qui ne servent à rien du tout. À la base, je voulais vous proposer l'arbre maîtrise des bêtes, mais en fait, c'est exactement le même que l'aspect maîtrise des bêtes. Et finalement, c'est aussi un plan de merde. Donc, après relecture, révision, réflexion, etc., je pense que cet arbre-là, full mêlé, ça reste le meilleur, même si augmenter les dégâts de la bête de 20%, c'est beaucoup. Ça fait une augmentation d'épaisse d'entre 7 et 8% en total. Et je ne sais pas si l'arbre survit en lui-même dans l'état dans lequel je vous le montre, il fait la même augmentation. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que jouer l'arbre en corps à corps, si vous voulez jouer en corps à corps avec votre bête qui affiche plus de dégâts, prenez juste l'arbre maîtrise des bêtes que je vous ai montré au début, ce sera le même. Voilà, c'est tout. Peace. Au niveau de la rotation, on joue tout le temps en corps à corps, on utilise attaque du raptor dès que possible, et on maintient le boeuf de frappe latérale le plus possible. C'est la version la plus simple du chasseur à jouer, parce que vous n'avez pas affaire de mêlé weaving, vu que vous êtes déjà en mêlé et que vous devez y rester. Niveau viabilité, ça reste une bonne spé, parce que le familier fait énormément de dégâts, mais ce n'est pas une spé incroyable non plus. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez jouer cette version du chasseur sans problème, et vous ferez plus de DPS que beaucoup de caster. Maintenant qu'on en a fini avec les builds du chasseur, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour le futur de cette classe ? Honnêtement, comme je l'ai dit avant, le souci c'est avec le scaling du pet. Actuellement, le pet fait tellement de dégâts, et même en PVP, le pet peut 1v1 tellement de personnes, que ça se trouve, le problème a été réglé dans le code, et je n'ai pas été assez attentif à ça. Dans tous les cas, ce n'est pas encore réglé, bizarre de régler le problème du scaling. Au niveau des runes, on peut imaginer l'ajout du tir à serrer par exemple, pour l'aspect maîtrisé bête, ou de quoi avoir un deuxième pet, comme on peut avoir sur retail une fonctionnalité qui est adorée. Pour l'aspect précision, on peut imaginer la promptitude de Wotelka, et enfin, pour l'aspect survie, lancer le piège, ou pour l'aspect court à corps, un harpon pour accrocher les gens en court à corps, et pouvoir avoir un petit peu de mobilité. Et vous, qu'est-ce que vous imaginez dans le futur du chasseur ? Merci d'avoir regardé la vidéo, je sais que cette semaine, ce n'était pas la semaine la plus chargée, mais les trois prochaines vidéos sont déjà écrites, elles devraient sortir. L'objectif, c'est de les sortir avant mercredi prochain, comme ça c'est fini, et il reste deux semaines avant SOD phase 2, et ensuite, de me prendre un petit, un peu de chill, pour jouer à TFT, pour jouer à SOD, monter les persos que je dois monter sur SOD, et voir ce qu'il faut pour la phase 2. Et puis voilà, vous faites une très bonne journée à tous et toutes, on se retrouve très vite pour la suite, normalement la prochaine vidéo c'est le paladin !